... Le Salon de l'Herbe est la seule manifestation qui présente l'ensemble de la filière pour cette culture. Il rassemble sur 40 hectares uniquement les fournisseurs et les instituts et organismes officiels liés à l'herbe. Ces derniers sont en effet de plus en plus nombreux à participer activement au succès de l'événement. Les chambres d'agriculture, Arvalis Institut du Végétal, le CNIS, les FDKUMA, le SEMAGREF, l'Institut de l'élevage, l'INRA. Pour quelqu'un qui s'occupe des fourragères, ce qui est intéressant, c'est que c'est dédié à l'herbe ici et qu'il n'y a pas de perte. Je dirais que tous les gens qui viennent, on sait qu'ils sont intéressés par l'herbe. Cette année, au Salon de l'Herbe, on a présenté un pôle distribution ration mélangée et un deuxième récolte de la luzère. On a montré aux gens la réalisation d'une ration mélangée et l'intérêt d'une ration mélangée. À côté des vastes zones de démonstration réservées à l'évolution des machines et aux collections des semenciers, un espace consacré aux pôles techniques permet de présenter au public le plus large leur réalisation concrète en conditions réelles. On a fait un peu de la graine, si vous voulez, jusqu'à l'utilisation dans la production avec les fromages, en passant par le pâturage, en passant par les diverses étapes. Beaucoup sont présents depuis la première édition et n'y ont trouvé que des avantages. Chaque institut ou organisme officiel diffuse les résultats de ses dernières études par la mise en place d'essais, de démonstrations ou encore à l'aide des différents moyens techniques, informatiques ou audiovisuels. À partir de fiches conseils qu'on a pu établir, qui donnent un petit peu des conseils sur l'utilisation du compost, on a essayé de représenter une situation dans les types prairies naturelles et puis de l'autre côté, une situation type prairie temporaire, donc prairie plus intensive. Et l'objectif, c'est que l'agriculteur puisse avoir l'affiche conseil, donc issue de toutes nos expérimentations, et en même temps de le visualiser. On a voulu montrer l'intérêt du compostage. Là, on a réalisé plusieurs essais, soit au niveau d'analyse de fumier, des analyses du compost, en collaboration avec le syctome de Molusson. Donc c'est vrai que ça nous permet d'essayer des nouveautés et de présenter ces nouveautés à un plus grand nombre de personnes. En 2004, Arvalis Institut du Végétal est présent sur le pôle alimentation et pâturage du Salon de l'Erne avec une vitrine de comparaison des techniques de pâturage. Arvalis est présent également avec une démonstration qu'on a appelée espèces et variétés pour le pâturage. On a mis en place un dispositif avec 14 espèces ou variétés différentes où les animaux qui pâturent ont le choix possible des espèces qu'ils pâturent et donc on a une démonstration qui est intéressante, je pense, pour les agriculteurs. Le Salon de l'Erne nous donne des moyens de présenter, non pas des essais, mais des démonstrations de mise en place, comme ici, les semis directs d'espèces fourragères, en rénovation et en régénération. En fait, les chambres d'agriculture de Bretagne travaillent depuis une vingtaine d'années sur l'herbe, la maîtrise du pâturage. L'objectif de l'atelier, c'est de parler de la conduite du pâturage et c'est de montrer aussi qu'il existe des outils aujourd'hui qui permettent de prendre des décisions et qui aident justement à prendre ces décisions sans prendre de risques et qui permettent d'apprivoiser les repères de conduite de l'herbe. Les organisateurs mettent tout en œuvre pour faciliter l'implantation des différentes animations ou démonstrations et pour réduire l'engagement personnel des techniciens, dont le temps est précieux. Concrètement, ça demande une journée de mise en place et puis ensuite, une autre journée pour les mesures, pour avoir des résultats, je dirais, à présenter aux éleveurs. Et ensuite, c'est essentiellement la préparation de panneaux. C'est un travail qu'on réalise déjà pour nos éleveurs et par rapport au salon, donc on ne fait pas un travail spécifique pour le salon. Certains instituts ont engagé entre eux des collaborations fructueuses afin de traiter de façon vraiment complète un sujet particulier. Alors c'est vrai que nous, en ce qui concerne l'allié, donc on travaille pour beaucoup de secteurs en collaboration avec la Chambre d'agriculture. C'est vrai que nous, on a plus l'aspect machine, eux plus l'aspect agronomique. Donc l'un et l'autre font une bonne paire et je crois qu'il faut tous travailler la main dans la main aujourd'hui. Les techniciens le reconnaissent volontiers. Les échanges avec les agriculteurs venus de régions différentes sont une source précieuse d'enrichissement. Vous savez, les techniques selon les régions en France sont quelquefois un peu différentes et un technicien, c'est bien aussi sa vocation de connaître l'ensemble des techniques qui existent. Tous nos techniciens qui ont l'habitude de côtoyer les éleveurs de chacun de leurs départements, pour eux c'est très enrichissant aussi de pouvoir côtoyer les éleveurs des autres départements de toute la France. Pour tous ces instituts ou organismes officiels, la participation au Salon de l'Herbe est devenue une étape importante dans le cadre de leur communication et de leur développement. L'organisation d'une telle manifestation qui est au départ régionale, mais qui est devenue maintenant une manifestation nationale, est pour nous, Chambre de la Culture, une promotion extraordinaire. Ce n'est pas un salon qui concerne une micro-région, c'est un salon qui concerne tout un bassin de production dans le Grand Est, même des voisins belges ou allemands sont présents. Le Salon de l'Herbe nous permet de communiquer directement aux éleveurs les résultats de nos essais et les mises en application qu'on a pu en avoir. Nous, en deux jours, on envoie une bonne partie des agriculteurs du département. C'est indispensable pour nous d'être là.